Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, Pour la neuvième fois, nous examinons une loi portant sur l'état d'urgence sanitaire. La situation en Outre-mer est alarmante. A la Réunion, néanmoins, il faut noter une amélioration due à la saison sèche. En Polynésie française, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, les structures hospitalières n'ont pas la capacité d'accueillir tous les patients. Heureusement, l'épidémie de dingue a totalement disparu, n'est-ce pas ? Comme la grippe qui avait quasiment disparu, elle, du continent européen l'hiver dernier, n'est-ce pas ? Vous savez que les populations sont fragilisées par les comorbidités, ce n'est pas nouveau. Et que faites-vous ? Dans ces territoires, la pénurie de matériel et la carence en lit conduisent à des situations que nous ne pensions plus jamais connaître. Le tri des patients. Un exemple, celui de la Réunion, si la régulation au 15 était plus performante, s'il n'y avait pas 30 minutes d'attente, s'il y avait encore les deux SMUR à Saint-Denis et au moins un à Saint-Joseph, il y aurait moins de tri à faire. Autre exemple, pourquoi attendre une saturation des hôpitaux pour entendre enfin l'appel des pompiers guadeloupéens interpellant sur le manque d'équipement ? Arguant l'urgence, argant le caractère vital, vous revenez une fois de trop pour imposer un régime d'exception. Je vais relayer une série de questions que se posent les citoyens sur les territoires ultramarins. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas été capable d'anticiper une fois de plus ce qui ne pouvait manquer d'arriver ? Zéro Covid aux Antilles jusqu'en juin et la mauvaise protection des vaccins, illustrée par l'afflux de touristes soi-disant immunisés et contaminateurs. Pourquoi l'Ivermétine n'est-elle pas accessible ? Depuis quand un Conseil de défense a-t-il les compétences pour gérer une épidémie ? Neuf fois depuis le début de cette crise, le gouvernement a présenté ce régime d'exception, soit pour l'instaurer, soit pour le proroger. Neuf fois. Neuf fois, le gouvernement a montré son incapacité à imaginer une réponse sanitaire et démocratique adaptée à cette pandémie. Comment en est-on arrivé là ? Comment en est-on toujours à ce stade d'urgence, de précipitation, d'incompétence, autant de mépris de notre État de droit ? Ici même, il y a trois mois, le gouvernement auquel vous appartenez, soutenu aveuglément par la majorité, venez vous présenter un plan de sortie d'état d'urgence sanitaire. Il revient aujourd'hui en présenter un nouveau, cette fois pour l'Outre-mer. On aurait pu espérer que le gouvernement augmente le moyen des hôpitaux. Il les a diminués. On aurait pu espérer que le gouvernement améliore l'accès aux soins. Il l'a anéanti. On aurait pu espérer que le gouvernement améliore les conditions des soignants. Il les a contraints, stigmatisés. Et à partir du 15 septembre, certains deviendront des parias. Alors, que nous proposez-vous depuis 18 mois pour sortir de cette crise sanitaire ? Toujours les mêmes recettes liberticides, interdiction de déplacement, couvre-feu, fermeture de lieux publics et privés, sans aucune logique sanitaire, sans aucune logique économique, mais dictées simplement par une logique politique. Voilà la réalité. Alors oui, j'entends bien les maîtres mots de l'urgence et de l'efficacité que le gouvernement prétend mettre en œuvre pour éteindre cette crise sanitaire. Mais n'est-ce pas cette gouvernance centralisée et inadaptée par rapport au territoire qui nous conduit à être ici présents pour la neuvième fois ? Et je vous pose une autre question, mes chers collègues. Quelle est notre part de responsabilité, nous parlementaires, dans cette situation ? Nous sommes la représentation nationale et nous avons le devoir de représenter et de protéger le peuple. Il serait temps d'écouter ce peuple qui se lève toujours plus nombreux tous les samedis pour défendre les libertés fondamentales. Les mesures d'état d'urgence sanitaire viennent considérablement limiter nos droits fondamentaux, particulièrement pour les plus fragiles, nous disent les défenseurs des droits. Ne serait-il pas finalement temps de changer de paradigme ? Quand allez-vous enfin mettre un terme à votre gouvernance inefficace, délétère et liberticide ? La liberté a toujours su guider le peuple français. Vous détruisez tous les jours un peu plus la démocratie. L'histoire s'en souviendra. Merci. Merci.